Mécanique du point Oscillateur harmonique avec dissipation, c'est-à-dire oscillateur harmonique amorti. C'est la vidéo numéro 2, c'est celle dans laquelle on fait les calculs. La vidéo numéro 1 permettait de faire une introduction au comportement que l'on attend dans le cas de cet oscillateur harmonique en présence d'un frottement viscule. Donc, pour l'étude de la mise en équation, voir la vidéo numéro 1 sur l'oscillateur amorti et dans son introduction. Mais essentiellement, ce que l'on a ici, c'est donc, comme c'est modélisé, une masse au bout d'un ressort de Raider K, tout ceci plongé dans un fluide qui assure un frottement visqueux, qui est donc proportionnel au vecteur vitesse, mais opposé au déplacement, donc avec un facteur lambda positif, mais un signe moins. On a donc une équation différentielle qui s'écrit M, un vecteur, moins K, allongement vecteur, moins lambda V, vecteur vitesse, moins K, allongement décrit, l'oscillation, moins lambda V est le terme d'amortissement, de dissipation de l'énergie mécanique, ultimement en chaleur. Cette équation vectorielle s'écrit à une dimension en une équation différentielle, suivant l'axe des X, qui est MX2 point plus KX plus lambda X point égale à 0. La question maintenant va donc être de résoudre cette équation différentielle, et de trouver donc les paramètres essentiels qui vont être la fréquence d'oscillation et le temps d'amortissement que l'on a ici écrit dans cette solution, X de t égale XI exponentielle moins T sur t au cosinus oméga T. On démarque donc dans une position qui est XI. En fait, les tableaux qui suivent sont le calcul direct en utilisant la solution qui est proposée ici comme solution de cette équation différentielle. Donc pour arriver à déterminer oméga et taux en fonction des paramètres fondamentaux que sont K, lambda et M, il est nécessaire de calculer à partir de cette expression X point X de point, puis de tout réinjecter dans l'équation différentielle et de voir ce que cela donne. On peut faire plus simple, entre guillemets, et plus rapide, ça c'est certain, en écrivant plutôt que cosinus oméga T qui va induire des écritures un peu lourdes, en écrivant la même chose mais en utilisant une écriture complexe, on remplace cosinus oméga T par exponentielle J oméga T et on peut sauter les sept tableaux qui suivent. Bon, on ne va pas les sauter tout de suite, on va d'abord faire le calcul en simplement utilisant l'expression de X de t proposée ici sans nombre complexe et puis on verra ensuite si effectivement c'est plus simple et si ça fait gagner du temps. Calcul de X point de t, donc on part de l'expression de X de t, on fait une dérivée d'un produit, donc d'abord moins 1 sur T lorsqu'on dérive exponentielle moins T sur T, puis un moins oméga lorsqu'on dérive sinus oméga T. On a donc une expression X point de t qui est égale à moins XI, entre parenthèses, un cosinus et un sinus oméga T et exponentielle moins T sur T. Une fois qu'on a fait cette dérivée de X qui donne X point, comme il nous faut X de point, on recommence et on dérive toute cette expression-là. La difficulté essentielle tient au fait qu'il ne faut pas se mélanger dans les signes et qu'il faut vérifier en permanence l'homogénéité de l'expression dans laquelle on a bien XI, une distance qui apparaît partout, c'est bien le cas, et comme on a un oméga sur T qui est essentiellement en seconde moins 2, on a encore un oméga carré qui est en seconde moins 2, un 1 sur T au carré qui est donc en seconde moins 2 et encore un oméga sur T qui est en seconde moins 2. Donc les 4 termes sont bien homogènes et tous homogènes à une accélération XI que multiplient les termes en seconde moins 2 mètres par seconde au carré. On réorganise un tout petit peu pour obtenir une expression de X de point qui va nous permettre de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est reprendre l'équation différentielle et réinjecter dans cette équation différentielle X point qui vient multiplier par lambda, puis X de point, un petit peu plus long à écrire ici, et qui va venir être multiplié par M, c'est le terminatiel, et finalement le terme de rappel, le terme de ressort K. On enlève donc ici ce qu'on avait laissé traîner qui était X et X point et X pour ne garder que les expressions nécessaires et on a donc réécrit notre équation différentielle à partir de la solution qu'on s'était proposé d'utiliser, X de T égale XI cosinus oméga T exponentielle moins T sur T. On continue à développer et on réorganise cette équation en factorisant pour faire apparaître cosinus oméga T et sinus oméga T. C'est le tableau suivant. Donc on a 0 égale cosinus oméga T que multiplie à tous les termes qui dépendent de cosinus dans l'expression du tableau précédent. Et même chose pour sinus oméga T. En fait, cette expression doit être nulle quelle que soit la valeur de T. Pour toutes les valeurs du temps, cette expression doit être nulle. La seule façon d'obtenir que cette expression est nulle, quel que soit le temps, lorsqu'on a le cosinus plus multiplié un paramètre et le sinus que multiplie encore un autre paramètre, la seule façon c'est d'avoir ces deux paramètres nuls tous les deux. C'est-à-dire moins lambda oméga plus 2m oméga sur T est égal à 0. Et par ailleurs, moins lambda sur T plus m facteur entre parenthèses, donc de moins oméga au carré plus 1 sur T 2 plus k est égal à 0. Ces deux équations, deux inconnues, oméga et T, on les obtient. Tout d'abord, on va observer qu'on va trouver que Tau est égal à 2m sur lambda. Bien observer la différence que l'on a si l'on étudie l'équation différentielle dans laquelle il n'y a pas de force de rappel et pour laquelle Tau, dans ce cas-là, est simplement égal à m sur lambda. Par ailleurs, lorsqu'on réinjecte Tau égale 2m sur lambda dans l'équation numéro 1, on s'aperçoit qu'on obtient oméga carré égale k sur m moins lambda 2 sur 4m2 que l'on peut vraiment présenter sous une forme beaucoup plus agréable à utiliser. C'est ce que l'on fait maintenant. Donc oméga carré égale k sur m moins lambda carré sur 4m2 s'écrit oméga carré égale oméga 0 carré moins 1 sur Tau 2 ou encore oméga au carré égale oméga 0 carré facteur de 1 moins 1 sur oméga 0 carré Tau 2 avec oméga 0 égale k sur m, c'est la fréquence de résonance naturelle en particulier lorsqu'il n'y a pas d'oscillation et Tau est le temps d'amortissement qui ne dépend que de la masse et de lambda. Si la masse est très élevée, l'amortissement est très long, le terme inertiel reste très présent et conserve en quelque sorte l'énergie. Et si l'amortissement est très élevé lambda, le temps Tau diminue d'autant. On remarque aussi que si l'on a affaire à un oscillateur de très grande qualité, c'est-à-dire des fréquences d'oscillation très élevées qui correspondent à un temps d'oscillation beaucoup plus court que le temps Tau et par ailleurs un temps Tau élevé, en réalité ce que l'on voit c'est que le produit oméga 0 Tau devient très très grand devant 1 et si ce produit oméga 0 Tau est très très grand devant 1, et bien essentiellement le terme en 1 sur oméga 0 carré Tau 2 peut être supprimé pour s'apercevoir que la fréquence de résonance oméga au carré que l'on a ici est essentiellement égale, encore une fois, à k sur m, la fréquence en l'absence d'amortissement. En tout cas, on a bien trouvé les deux paramètres essentiels qui traduisent l'un, l'oscillation oméga, et l'autre, l'amortissement Tau, en fonction essentiellement des paramètres du problème que sont les trois coefficients que l'on a dans l'équation différentielle, k, m et lambda. On fait une représentation graphique pour bien se mettre dans l'œil ce que l'on a trouvé. Donc on a bien x de t égale x i cosinus oméga t exponentielle moins T sur Tau. L'exponentielle moins T sur Tau, c'est donc ce qui contrôle les deux courbes en rouge qui sont là, qui sont l'enveloppe de l'oscillation par laquelle cette enveloppe passe tous les maximas de l'oscillation. Tau égale 2 m sur lambda, oméga égale oméga 0 racine carré de 1 moins 1 sur oméga 0 carré Tau 2. A partir de là, on peut revenir au début, c'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser la notation complexe et de partir maintenant avec une solution proposée que l'on décrit x de t égale x i exponentielle moins T sur Tau, exponentielle j oméga t. j au carré est égale à moins 1 et exponentielle j oméga t égale cosinus oméga t plus j sinus oméga t. Donc on prétend que cette notation, qui semble bien parachutée, simplifie les calculs et les manipulations. C'est vraiment plus facile, mais voyons ce qu'il en est. Donc on part de cette expression x de t égale x i exponentielle moins T que multiplie 1 sur Tau plus j oméga. Eh bien, à partir de cette expression, on peut calculer la dérivée tout de suite. x point de t est égale à x de t en réalité que multiplie j oméga moins 1 sur Tau. De même, x de point, c'est simplement x de t que multiplie j oméga moins 1 sur Tau carré. On renvoie ça dans l'équation différentielle. On supprime x de t qui apparaît dans tous les facteurs et qui ne peut pas être identiquement nul tout le temps. Donc ce qui doit être nul, c'est ce que l'on vient d'écrire, dans laquelle on trouve le terme petit m qui correspond donc à l'inertie, à la masse en déplacement, le terme k, la force de rappel, la localisation, le terme lambda qui est donc la dissipation, l'amortissement, la diminution d'énergie mécanique en fonction du temps. Une fois que l'on a cette équation, eh bien, l'étape suivante est très technique. Il suffit de développer complètement toute cette équation puis ensuite de la réécrire en fonction de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Un nombre complexe nul à une partie réelle nul, c'est la première équation. Une partie imaginaire nul, c'est la deuxième équation. Cette deuxième équation nous donne immédiatement Tau égale 2m sur lambda. La première équation utilisant la deuxième nous permet à nouveau de déterminer qu'oméga au carré est égale à oméga 0 au carré que multiplie entre parenthèses 1 moins 1 sur oméga 0 au carré Tau 2. On retrouve donc bien le même résultat. Tous les commentaires que l'on avait fait précédemment s'appliquent. Et on a donc bien ici retrouvé encore une fois, répétons-le, oméga qui caractérise l'oscillation de cet oscillateur amorti et le terme Tau qui est le temps d'amortissement qui donc caractérise le frottement, la dissipation, la viscosité et surtout l'amortissement du mouvement de cet oscillateur.